Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de taille et voir ensemble comment agrandir ou réduire les pièces d'un patron. Les patrons Burda Style sont disponibles en plusieurs tailles et ces tailles se distinguent sur la planche à patron par des lignes de motifs différents. Pour savoir quelle taille vous convient, je vous invite à visionner notre vidéo sur la prise de mesure. Vous saurez ainsi quelle est votre taille et si vous avez besoin d'une taille courte, standard ou longue. En suivant nos conseils, vous pourrez adapter un patron prévu pour une taille standard à une taille courte ou longue et inversement. Attention, ces conseils ne concernent que la hauteur des modèles. En ce qui concerne la largeur, fiez-vous toujours au tableau de mesure Burda. Pour travailler sur nos patrons, il nous faut bien évidemment le magazine Burda Style, du papier de soie, du scotch ou de la colle, une paire de ciseaux, des crayons et le matériel de traçage, c'est-à-dire règle, équerre et pistolet. Pour modifier la longueur du patron, il ne suffit pas de rallonger ou de raccourcir l'ourlet du modèle. Il vous faudra rectifier les pièces du patron le long de lignes auxiliaires que vous devez tracer. Voici comment tracer ces lignes auxiliaires. Pour un patron de buste, on va tracer une première ligne auxiliaire au niveau de l'emmanchure, perpendiculaire au milieu devant. On va tracer une deuxième ligne entre la ligne de dessous de bras et la ligne de taille. On va associer des valeurs à ces lignes, 5 mm pour la première ligne et 15 mm pour la deuxième. Pour une manche, on va tracer une première ligne auxiliaire au niveau de la tête de manche et une ligne au niveau du coude. Les valeurs qu'on va associer à ces lignes seront 5 mm pour la première ligne et 15 mm pour la deuxième. Dans le cas d'une tête de manche plate, on trace une seule ligne auxiliaire, perpendiculaire au droit fil, à mi-hauteur de manche. On va ensuite élargir ou réduire au bord de couture de la tête de manche. La valeur qu'on associe à la ligne auxiliaire est de 20 mm. Pour modifier un pantalon, on va tracer trois lignes auxiliaires. La première entre la ligne de taille et l'enfourchure, la deuxième ligne auxiliaire au niveau des cuisses et la troisième au niveau des mollets. Ces lignes sont bien sûr toujours perpendiculaires au droit fil. On associe des valeurs à ces lignes, 5 mm pour la première, 15 mm pour la deuxième et 20 mm pour la troisième. Vous l'aurez compris, ces valeurs sont à ajouter ou soustraire de la hauteur des pièces du patron. Ces valeurs permettent de passer d'une taille standard, c'est-à-dire prévue pour une stature d'un mètre 68, à une taille courte, c'est-à-dire 1m60 ou une taille longue, c'est-à-dire 1m76. Voyons en pratique comment rallonger une pièce de patron de buste. Le plus simple est de couper le long de nos lignes auxiliaires et de coller une bande de papier sous la première pièce. On trace une deuxième ligne sur cette bande de papier parallèlement à la ligne auxiliaire selon l'écart donné et après avoir prolongé la ligne de milieu devant, on va raccorder l'autre partie de patron. On va procéder de la même manière pour la deuxième ligne auxiliaire. Avec le pistolet on va ensuite prolonger et rectifier les lignes d'emmanchure et de côté. Pour réduire la hauteur d'un modèle, on va tracer des lignes au-dessus des lignes auxiliaires, des lignes parallèles et selon l'écart donné et on va ensuite plier le patron de façon à ce que les lignes se superposent. Une fois la hauteur réduite, on corrige les lignes à l'aide du pistolet. Lorsqu'on a un modèle avec une pince poitrine verticale, on va fermer cette pince avant de tracer les lignes auxiliaires. Pour cela, on trace une perpendiculaire entre la branche de pince et le côté. On va couper le long de cette ligne pour pouvoir fermer notre pince et ensuite tracer nos lignes auxiliaires. Avec ces quelques conseils, vous aurez l'embarras du choix des modèles que vous soyez petite ou grande. A bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment réaliser cette belle robe dos nu. Burda Style remercie et vous recommande ses partenaires Faf et Ma Petite Mercerie. Merci.